Encore bravo pour la gestion du dossier Vattel, Stéphane. Vous avez vraiment fait la différence sur ce coup-là. Vous savez, j'ai fait que mon boulot, merci Sylvie, mais ça me touche beaucoup. Waouh, je vois que vous ne travaillez pas uniquement sur les dossiers de l'agence pendant ce télétravail. Montrez-moi vos jolis bras musclés. Soyez pas timide, Stéphane. Allez, ne m'obligez pas à user de mon autorité. C'est un ordre. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Et j'imagine que les pectoraux, vous travaillez dessus aussi ? Non, mais enfin, Sylvie, c'est un peu gênant. Allez, montrez-moi un peu le fruit de vos efforts. Divrez un petit peu cette chemise-là. Hop, 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 Stéphane, pas besoin d'en arriver là. Si votre situation prête à rire, dans la réalité des faits, les choses sont beaucoup moins drôles. Les comportements déviants au travail sont souvent commis par abus d'autorité et dans le cadre hiérarchique. Plus la victime est en bas de l'échelle, moins elle a de possibilités de faire valoir ses droits. En France, dans 95% des cas, ça se termine par un licenciement. Et ce sont les femmes les principales victimes de ces violences. Avec des ailes, on va plus haut.